Bonjour, bonsoir, ici Tami Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question très très importante, pourquoi vous ne devez pas être salarié tout d'autre, votre vie ? Alors, comme beaucoup, j'ai été salarié, j'ai également été fonctionnaire, j'ai travaillé dans plusieurs institutions et je ne sais pas moi, je n'ai jamais été à l'aise dans une entreprise. Alors bien évidemment, c'est quelque chose de perso, mais je n'ai jamais été à l'aise dans une entreprise et je vais vraiment développer tout ça dans deux petites secondes et surtout répondre. Alors, c'est un ami qui m'a effectivement récemment appelé pour me dire qu'il déprimait à cause de son boulot. Il m'a dit je travaille comme un dingue, je n'ai pas eu d'augmentation et c'est injuste, le monde de l'entreprise est injuste. Moi, je pense que c'est une question très intéressante et je vous retrouve dans deux petites secondes. A tout de suite. Alors, premier point, pour moi, un salarié reste un salarié. C'est-à-dire, ce que je vous dis, ça peut peut-être vous choquer, mais un salarié reste un salarié. C'est-à-dire que vous pouvez bosser comme un malade, ça m'est déjà arrivé. J'arrivais le premier, je partais le dernier. Mais est-ce que c'est votre boîte ? Est-ce que ça vous appartient ? Est-ce que c'est quelque chose ? Si vous avez une participation, c'est-à-dire que si le management est intelligent et dit OK, tu travailles, mais tu as un pourcentage sur ce que tu génères ou tu as une vraie participation. OK, là, ça peut valoir le coup. Mais si tu travailles, tu travailles comme un dingue et tu as un salaire et basta et débrouille-toi. Là, ce n'est pas du tout intéressant. Et moi, c'était mon cas. C'est-à-dire qu'effectivement, j'arrivais le premier, je partais le dernier, je bossais comme un malade. J'ai fait plein, plein, plein de trucs et au final, je me suis dit mais est-ce que ça valait vraiment le coup ? Et donc, le truc, il est là. C'est arrêter de vous poser énormément de questions, arrêter de dire oui, mais c'est injuste, mais franchement, je suis triste, j'ai bossé comme un malade, on ne va pas donner d'augmentation, etc. Non, c'est le monde de l'entreprise. Et encore une fois, personne ne vous oblige à travailler dans l'entreprise. Donc, la solution, ce n'est pas de se lamenter sur son sort et de se dire c'est injuste, la vie, elle n'est pas juste, etc. Non, c'est très simple. Vous êtes dans une entreprise, apprenez un max, développez-vous un max. Soit l'entreprise évolue et est une entreprise intelligente, elle va vous rémunérer en conséquence. Soit ce n'est pas le cas. Eh bien, si vous êtes capable, si vous avez la carrure, si vous avez les capitaux, développez votre business. Si vous considérez que c'est injuste, développez votre business. Et je vais même peut-être en choquer pas mal, mais ne donnez jamais le maximum pour une entreprise qui peut vous remercier du jour au lendemain. Vous savez, par exemple, à Londres, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entreprise du jour au lendemain, si elle n'est pas contente, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous n'avez même pas. Il vous demande votre badge à l'entrée, il y a un carton dans lequel il y a vos affaires et dehors, dégagez, vous ne faites plus partie de la boîte. Mais également, et c'est ça le truc, c'est que les salariés peuvent également du jour au lendemain dire au revoir, j'ai un autre job, mieux payé, ciao, ciao, je vais ailleurs. C'est le monde du business. C'est-à-dire qu'encore une fois, et je vais probablement choquer pas mal, mais bon, voilà, je préfère vous dire la réalité. Pour ceux qui vivraient dans un autre monde, moi, je pense qu'effectivement, il faut vivre dans le monde actuel. C'est un monde dans lequel, effectivement, l'entreprise peut du jour au lendemain vous dire au revoir. Donc, soit vous êtes très, très bon, soit vous avez bien négocié avec l'entreprise, soit ne faites pas, ne tombez pas dans le piège de l'injustice, de c'est pas sympa. Non, c'est comme ça. Deuxièmement, trouver des sources de revenus alternatives. C'est-à-dire qu'effectivement, avant de quitter votre job, vous pouvez commencer à créer une boîte ou à commencer à devenir bon en trading, à vous entraîner, à voir un peu ce que vous voulez. Je vais vous donner l'exemple de Martin Schwartz. Il est génial. Le gars, Martin Schwartz, c'est un grand trader, etc. Et il s'est dit, je veux devenir trader à plein temps. Et sa femme, elle lui dit, pas de souci. Mais d'abord, est-ce que tu es sûr que tu es bon ? Est-ce que tu es sûr que tu peux tenir ? Il a dit, écoute, c'est ma passion, etc. Et pendant une année, il a fait le test. Il a vu quels étaient ses résultats. Et quand il a vu qu'il était bon et qu'il produisait des résultats, il a quitté son entreprise et il s'est mis à son compte. Et bien évidemment, il a gagné des millions et des millions et des millions. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, essayez de trouver des sources de revenus alternatives. Ça peut être du trading, ça peut être de l'immobilier, ça peut être un business. Mais préparez-vous à l'après-entreprise. Sauf si c'est quelque chose qui vous branche. C'est-à-dire, encore une fois, moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. C'est-à-dire que si effectivement, vous aimez travailler dans une entreprise, vous aimez être salarié, super. Moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous vous sentez à l'étroit, si vous êtes mal à l'aise, il faut penser à l'après-entreprise. Le troisième point, c'est que même si vous aimez le salariat, même si vous aimez votre entreprise, premièrement, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, comme je vous l'avais dit, l'entreprise peut du jour au lendemain, pour des raisons X ou Y, vous dire au revoir. Soit elle fait faillite, soit elle ne gagne pas assez d'argent, soit elle n'est pas contente de vous, soit effectivement, vous êtes âgé de plus de 50 ans et pour elle, vous n'êtes pas du tout, vous êtes un bon à rien, vous devenez un bon à rien. Moi, j'en connais plein, des gens qui sont brillants, qui ont des super CV. Ils arrivent la quarantaine, la cinquantaine, on leur dit au revoir, merci, on va prendre un plus jeune parce que ça va nous coûter beaucoup moins cher. C'est déjà arrivé. Donc, à un certain moment, ne soyez pas passif. En n'étant pas passif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement essayer d'avoir des sources de revenus alternatives. Encore une fois, ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être… Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de se constituer un patrimoine, c'est d'avoir des sources de revenus qui vous permettent d'avoir des revenus quasi équivalents à ce que vous gagnez déjà. Lorsque vous atteindrez ce niveau, c'est quoi l'intérêt ? C'est de se dire finalement, est-ce que je suis obligé de continuer à travailler au sein de la boîte ? Parce qu'à ce moment-là, vous verrez, vous serez libre parce que si vous travaillez, c'est parce que vous le voulez, pas parce que vous êtes obligé. Et la liberté, elle est là. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de contrainte. Personne ne vous oblige à travailler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Inscrivez-vous à notre newsletter. Il y a plein, 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 plein de vidéos sympas, etc. Et surtout, ça vous permettra d'avoir une place pour le prochain webinaire, un gros webinaire dans lequel effectivement, on parlera notamment liberté financière, revenus alternatifs, immobilier, bourse, trading, etc. On parlera de pas mal, pas mal, pas mal de choses. Je vous dis à très, très bientôt. Merci pour vos encouragements. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501